Salut c'est Delis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que votre confinement se passe bien déjà pour commencer, c'est une situation encore un peu particulière. Mais voilà on est tous dans la même galère et profitez de ce temps que vous avez pour le mettre à profit, pour réaliser des choses, pour apprendre des choses, vous avez du temps donc profitez-en, ça vous servira forcément pour plus tard. Aujourd'hui comme je l'ai dit on se trouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. On va évoquer un sujet qui fait beaucoup parler que ce soit dans le basket ou dans d'autres sports, mais aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur le basket et on va parler des différences salariales entre la NBA et la WNBA. Alors dans cette vidéo je veux juste vous donner ces différences et je vous donnerai mon avis aussi en fin de vidéo sur la question. Mais voilà je pense pas qu'il y ait de juste vérité, on n'a pas tous les mêmes avis là-dessus. Donc ça m'intéresse d'avoir le vôtre, donc à la fin de la vidéo dites-moi en commentaire votre avis sur la question si vous pensez que les femmes méritent d'être payées autant que les hommes, si vous trouvez ces différences normales ou non. Mais en tout cas ça m'intéresse, donc on se retrouve en fin de vidéo pour que je vous donne mon avis sur vraiment ce sujet qui est un sujet de société, qui est un sujet actuel et qui je pense est important à évoquer pour se rendre compte des écarts qu'il y a justement. On va commencer avec les salaires en WNBA. Pour vous rappeler juste une petite chose, la première saison WNBA, elle se joue en 1997. A cette époque-là, Michael Jordan, il avait déjà 4 titres pour vous situer un petit peu la chose. Et donc lors de sa création, la WNBA, elle est complètement détenue par la NBA. Et quelques années après, en 2003, la NBA va vendre les équipes WNBA soit aux franchises de la même ville, soit à des investisseurs différents qui vont arriver pour reprendre justement ces franchises. La WNBA va accepter, mais va demander une restructuration des salaires. Et c'est du coup en 2003, cette même année, qu'un accord va être trouvé pour augmenter les salaires. Et donc à partir de 2003, on a une augmentation des salaires de 4% par année. Ce qui fait passer le salaire des joueurs les plus expérimentés à 40 000 $ par an et à 30 000 $ pour les rookies. Pendant ce temps-là, chez les hommes, si on prend un comparatif sur la même année, en 2003, le salaire moyen est à 4 millions. Je dis bien salaire moyen parce que ça veut dire qu'il y a des salaires qui sont plus hauts et des salaires qui sont plus bas. Mais le joueur qui ne joue pas, qui fout pas le parquet de la saison, il est quand même plus payé que toute l'équipe de WNBA. Voilà un petit peu pour vous montrer les écarts qu'il y avait. Les années vont passer, vont passer, vont passer. Il faudra attendre janvier 2020, oui, vous avez bien entendu 2020, pour qu'on ait une autre restructuration salariale pour les joueurs WNBA qui a cette fois été revendiqué aussi par le syndicat de la WNBA, c'est-à-dire des joueuses qui militent pour les droits des joueuses. Et donc le syndicat s'est un petit peu levé pour demander cette restructuration salariale. Et donc ce syndicat qui est présidé par Nneka Ogumike, la joueuse des Los Angeles Sparks, a demandé à ce que leur salaire soit revu à la hausse. Et elles ont obtenu gain de cause en obtenant une augmentation de 53% de leur salaire. 53%, il faut se rendre compte que c'est vraiment énorme. C'est encore rien par rapport au mec, mais on avance petit à petit. Et c'est comme ça que ça avancera de toute façon selon moi. Depuis ce début d'année, ça nous fait un salaire moyen qui est monté à plus de 130 000 dollars. Et pour les joueuses qu'on appelle les vétérans, les jeux les plus expérimentés justement, ça peut monter jusqu'à 215 000 dollars juste en salaire. Et si on compte en plus tous les bonus de saison, les plus gros montants peuvent monter jusqu'à 500 000 dollars par saison. Donc la saison qui, je rappelle, se joue de mai à octobre en gros. Alors oui, avec 500 000 dollars, vous allez me dire, on vit très bien. Je suis d'accord, mais c'est encore vraiment rien du tout par rapport au salaire des hommes. Puisque le montant des 500 000 dollars qui est déjà pour les top joueuses, qui ont des gros bonus, vous pouvez le multiplier par 20 ou 30. Chez les garçons, assez facilement. Mais alors, pourquoi cette différence ? Et c'est là que je vais vous donner mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais pas d'être dans une démarche sexiste ou je ne sais quelle bêtise. Parce que ça, ça ne rime à rien. Déjà, en termes de portée, si on prend la NBA, c'est une ligue qui existe depuis 1946. Elle a eu le temps de se développer pour devenir une des ligues les plus puissantes du monde. Et de s'exporter aussi à l'international, que ce soit en Europe ou en Asie. Qui dit international, dit beaucoup plus de portée. Et c'est là qu'on va rentrer dans la partie un petit peu plus business. C'est qu'en touchant plus de monde, en ayant plus de portée. La NBA et tout son côté showtime va générer beaucoup plus de demandes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont vouloir voir la NBA. Donc ça, c'est quelque chose qui fait grimper les montants autour de la NBA. Et qui génère beaucoup, beaucoup d'argent. Et avec l'apparition des réseaux sociaux, avec les médias, avec les télés, tout ça. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont accès à la NBA. Maintenant, regarder la NBA, ce n'est pas un problème. Il faut juste se lever. Mais vous pouvez avoir accès au League Pass très facilement. Il y a Binsport qui rediffuse les matchs. Donc c'est un peu partout comme ça à l'international. Et que ce soit avec le prix des billets, que ce soit avec la vente de maillots ou ce qu'on appelle les droits télé, donc ce que payent les chaînes pour pouvoir retransmettre la compétition. C'est quelque chose qui génère encore beaucoup d'argent. Et cet argent-là, il revient en partie aux franchises qui peuvent du coup après payer leurs joueurs plus chers. En fonction de la demande aussi, parce qu'on sait qu'aller voir LeBron James, ça va coûter plus cher que d'aller voir un joueur moyen dans une petite équipe. C'est logique. Et donc pour faire le parallèle avec la double NBA, bien qu'elle soit beaucoup suivie aux Etats-Unis, c'est une ligue qui est très peu internationalisée par rapport à la NBA justement, qui a pris tellement de place que c'est quasi impossible de la rattraper. Et donc en termes d'équité, je pense que ce sera très dur à aller chercher au niveau des montants pour que ce soit la même chose. Pour la simple et bonne raison que ce qui est rapporté, c'est ce qui est généré dans le sens où toute la demande est focalisée sur le basket masculin. Et donc ça fait, comme je vous l'ai dit, grimper les chiffres. Et il y a peu d'intérêt pour le basket féminin. C'est plutôt l'intérêt qu'il faut changer auprès du basket féminin, auprès du sport féminin en général, pour que les montants grimpent après. Parce que c'est ça qui fera grimper justement les chiffres et qui fera augmenter les masses salariales, les salaires, les budgets, tout ça. Ça va être vraiment autour de l'intérêt plutôt qu'il faut se focaliser, plutôt que juste sur la partie les sous, les sous, les sous. Parce que ça ne pourra pas se faire en un claquement de doigts, ce n'est pas possible. Donc voilà, moi je n'ai pas de solution miracle à proposer. Je pense qu'il faudra du temps. Le sport, c'est un business, on le sait. Il faut faire des sous, il faut qu'il y ait des sous qui rentrent. Il y a beaucoup de demandes, donc ça génère, comme je vous l'ai dit encore une fois, des montants très très importants. Dites-moi en commentaire si vous avez des solutions à proposer, si vous avez des axes sur lesquels le sport féminin pourrait s'améliorer, sur lesquels le basket féminin pourrait s'améliorer. Je pense néanmoins que ça va encore changer. Je pense qu'il y aura beaucoup d'évolution. Moi déjà j'ai vu avec la coupe du monde de foot féminine qu'il y a eu en France, les stades étaient remplis pour du foot féminin. Donc c'était trop bien à voir, c'est trop cool pour le sport féminin. Donc je pense qu'en plus, vu que la place de la femme, c'est un sujet qui est quand même assez actuel, et bien je pense que ça va changer petit à petit. Mais vraiment il faudra être patient, à moins vraiment d'un déclic ou quelque chose qui fasse que ça change. Je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait être, mais il faudra du temps. Et il faut justement, je pense, mettre en valeur les gens qui oeuvrent pour ça, pour le développement. Je ne parle pas pour moi forcément, mais il y a plein 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 de gens, que ce soit des médias, que ce soit dans les clubs, il faut mettre en valeur ces gens-là. Parce que si on ne fait que de les rabaisser, forcément ça ne progresse pas, ce n'est pas possible. En tout cas voilà, je voulais vous faire cette vidéo parce que c'est un débat que j'ai souvent avec pas mal de gens. Et il y a deux approches. Et moi-même qui défend le basket féminin à fond, si je prends la partie business, je trouve ça logique que les femmes touchent moins que les hommes, étant donné qu'elles rapportent beaucoup moins, qu'elles suscitent moins d'intérêt. Et j'ai bien dit logique et pas normal. Attention, parce que si je prends le sujet d'un point de vue plutôt humain, non c'est pas normal. À partir du moment où elles font le même sport, où elles font la même activité, où elles remportent des titres, c'est la même chose. Donc pour moi de ce côté-là, du point de vue humain, c'est pas normal. Mais il faut aussi être réaliste et se dire que le monde dans lequel on vit est comme ça, et que les décisions qui se prennent sont bien plus hautes qu'à notre échelle. Si chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice, à son échelle, et bien peut-être que ça fera bouger en haut. Je sais pas. Mais en tout cas, il faut pas avoir de regret. Il faut tenter des choses. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, foncez et investissez-vous dedans. Ça vous sera forcément bénéfique pour la suite. Il n'y a pas de secret, si c'est en travaillant et en faisant des choses, que ça débouche sur d'autres choses qui seront peut-être meilleures, qui seront peut-être moins bien, mais que ça vous permettra de rebondir. Il y a forcément une suite et qui porte souvent ses fruits. Donc voilà, je suis pas coach de développement personnel, mais c'est un petit message que j'avais envie de passer. Parce que c'est important, et surtout pendant une période comme ça où on a du temps, et bien il faut s'en servir. Plutôt que de rester chez soi, rien faire et justement, apprenez des choses. Comme ça vous allez ressortir de cette période grandi, et vous ne serez plus la même personne. Vous serez une meilleure version vous-même. Enfin j'espère. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est un sujet un peu différent d'habitude. Dites-moi en commentaire aussi si vous aimez bien ce genre de format. Des sujets un peu plus généraux, mais sur lesquels on peut peut-être plus débattre si vous connaissez moins. Donc ça peut être plus intéressant. Dites-moi ça en commentaire. Le débat est aussi ouvert sur Instagram, je vous le mets juste là. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, venez me suivre. Et si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Dès que le confinement se termine, j'ai plein de projets avec des jeux pro qui peuvent se mettre en place. J'espère que vous serez le plus nombreux possible à suivre ça. Mets un petit pouce bleu, c'est gratuit. Et ça me fait toujours plaisir. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager pour pourquoi pas débattre sur ce sujet-là avec tes potes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est très important. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !